La place principale d'une ville, qui plus est un jour de marché, est toujours très bruyante. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de souk pour désigner un grand désordre, un cafarnaum. C'est pourquoi, pour dépeindre l'ambiance de la place d'Ispaan, dans Aladin, Nielsen fait un choix compositionnel très original. Il divise son orchestre en quatre orchestres indépendants qui vont jouer chacun sa partition, sans se soucier de ce que les autres jouent. Ils vont avoir chacun leur timbre, leur intensité, leur tempo, leur tonalité, ce qui va petit à petit créer un énorme brouhaha. Le premier orchestre est constitué de bois, clarinette, au bois, basson. Il joue piano et sur un tempo assez lent, une mélodie en ré. A l'accompagnement, on y trouve un bourdon, une quinte perpétuelle. Le deuxième orchestre est composé de cordes, et il joue une mélodie sur un tempo rapide et plus fort. On a également un bourdon ici, mais pas le même, puisqu'ici on est sur sol et non plus sur ré. Le troisième orchestre est constitué de cuivres, corps et trompettes, qui jouent triple forté sur un tempo lent et dans une gamme orientalisante, ancrée sur sol. ... ... Le quatrième et dernier orchestre n'est composé que des flûtes piccolos, qui viennent dans le sur-aigu fortissimo agacer nos oreilles en jouant toutes les deux la même chose, mais à un ton d'écart. Ces quatre orchestres vont apparaître puis disparaître dans l'ordre visible à l'écran. Ainsi, on a l'impression d'avoir un condensé d'une journée sur cette place disparant, où à l'aube il n'y a presque aucun bruit, un seul orchestre, puis de plus en plus, ce qui mène au milieu de la journée à une grande frénésie jusqu'à quatre orchestres en même temps, pour revenir au silence à la tombée du jour, un seul orchestre. Le schéma que vous avez sous les yeux a la forme d'une pyramide sonore. Et cette pyramide sonore n'est pas sans lien avec le décor correspondant de la place disparant dans la production originale de 1919. Vous le voyez, la scène est construite comme un grand escalier qui se réduit à mesure qu'on monte. On retrouve donc cette pyramide. Mais en plus de cela, on voit qu'il y a clairement quatre niveaux dans ce décor. Ainsi, à chaque étage correspond un orchestre. Nielsen voulait même à l'origine que les quatre orchestres soient placés chacun à un étage différent dans les coulisses, ce qui, faute de place, n'a malheureusement pas pu aboutir. Ainsi, à chaque étage, n'a malheureusement pas pu aboutir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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